Bienvenue à toi, égarée des internets, dans ce podcast flambant neuf, toutes les femmes de ta vie. Ici, je vais te conter l'histoire de toutes ces femmes qui auraient dû entrer dans les livres d'histoire. Chaque semaine, je dresserai en moins de 6 minutes le portrait de l'une d'entre elles et nous traverserons ensemble toutes les époques et tous les continents. Ça te dit ? Alors on commence tout de suite. Dans ce quatrième épisode, je vais te raconter la vie de Soraya Tarzi, reine réformatrice d'Afghanistan qui régna sur le pays au début du XXe siècle. Soraya est née le 24 novembre 1899 à Damas, en Syrie. Elle est la fille de Asma Khanoum et de Mahmoud Tarzi, intellectuelle afghan, alors en exil. Sa famille rentre en Afghanistan en 1902 lorsque le nouveau roi Abiboula Khan autorise le retour des exilés. Influencée par la pensée de ses parents et par l'éducation qu'elle reçoit à l'école, Soraya ne tarde pas à développer son propre système de pensée progressiste et militant. L'influence intellectuelle de son père sur le roi permet à la famille Tarzi d'être reçue à la cour et Soraya sympathise avec le jeune prince, Amanoula, de 7 ans son aîné, qui partage ses idées progressistes. Les deux adolescents se marient en août 1913. Amanoula devient émir en 1919 et avec l'aide du père de Soraya, fait proclamer l'indépendance de l'Afghanistan. Le couple partage une vision commune pour l'Afghanistan à travers de nombreuses réformes sociétales fortes qui se concrétisent en 1926 quand Amanoula devient roi. Alors âgé de 27 ans, Soraya est son unique femme, ce qui brise la tradition de la polygamie du roi perpétrée par tous les prédécesseurs d'Amanoula. Il requiert la présence de Soraya dans tous ses déplacements politiques, y compris militaires, et même à certaines réunions de son cabinet, du jamais vu à l'époque. Il aurait même déclaré « Je suis votre roi, mais mon épouse, votre reine, est ministre de l'éducation ». Les réformes sociales instaurées par le gouvernement afghan, sous l'impulsion de Soraya et son mari, sont nombreuses. Abolition de l'esclavage, interdiction de la torture et des mariages d'enfants, ou encore port de la burqa qui devient optionnel. Des routes pavées sont construites et les femmes obtiennent même le droit de vote. Soraya s'engage pour le droit à l'éducation des petites filles, fondant de nouvelles écoles et incitant publiquement les femmes à s'engager en politique, mais aussi à se dresser contre les violences conjugales. Pourtant, face à tant d'avancées sociales, les groupes religieux et conservateurs puissants présents dans le pays commencent à gronder. Lorsqu'en 1928, le roi et Soraya partent en tournée internationale pour asseoir leur alliance diplomatique avec la Russie et la Grande-Bretagne, Soraya apparaît vêtue d'un chapeau et d'un voile rejetés en arrière dans la presse, et provoque le scandale dans son pays. Elle obtient en parallèle un titre honorifique à l'Université d'Oxford et devient l'une des femmes les plus influentes du monde. A leur retour, Amanoula proclame de nouvelles lois progressistes, comme la création d'une banque nationale, la séparation de l'Église et de l'État et un nouveau système de sécurité sociale. Le couple royal prône un mode de vie à l'occidental et Soraya apparaît sans son voile devant la nation pendant un discours où le roi déclare que l'islam ne requiert le port d'aucun voile pour les femmes. La tension monte avec les conservateurs ruraux, qui entrent en rébellion contre le gouvernement en 1929, ne supportant pas qu'une nouvelle loi interdise le mariage aux jeunes filles de moins de 18 ans. Amanoula rétropédale sur certaines politiques, notamment celles en faveur de l'éducation des petites filles, avec la fermeture de nombreuses écoles en milieu rural, au grand désarroi de Soraya. Il prend même une deuxième épouse pour calmer l'opinion publique sur la question de la polygamie. Mais il est déjà trop tard, et pour éviter une guerre civile, le roi est obligé d'abdiquer et part en exil avec Soraya enceinte. Aussitôt, un nouveau gouvernement conservateur s'empare du pouvoir et défait toutes les avancées sociales proclamées par Soraya et son mari pendant leur règne. Les écoles ferment, le droit de vote des femmes est annulé, l'islam redevient la religion d'État, les vêtements occidentaux sont interdits et la presse dissidente est prohibée. Soraya et Amanoula s'exilent en Inde, où ils sont acclamés par la population, spécifiquement les femmes qui scandent le nom de Soraya. De leur exil loin de l'Afghanistan, on connaît peu de choses. Ils émigrent en Suisse, où Amanoula meurent en 1960. Huit ans plus tard, après avoir déménagé à Rome, en Italie, Soraya décède à l'âge de 70 ans. Les deux époux sont enterrés ensemble dans un mausolée de Jalalabad. Aujourd'hui, Soraya est réhabilitée dans les mémoires afghanes comme l'une des femmes ayant le plus marqué l'histoire du pays et œuvrée au bien commun. De nombreuses petites filles continuent de la prendre comme modèle pour leur propre émancipation. Soraya Tarzy l'avait bien compris. L'éducation est la clé du progrès social, l'antidote pour repousser l'obscurantisme, le lien qui doit unir tous les êtres humains entre eux. Celle qui avait tout, la richesse, le pouvoir, l'amour et la culture, n'a cessé de chercher à transmettre ses connaissances et ses convictions aux plus démunis, par tous les moyens, dans un pays frappé par l'instabilité politique, morale et militaire tout au long du XXe siècle. Elle a montré que sa vision du monde ne valait pas moins que celle des hommes, et que la vie des femmes ne valait pas moins que celle des hommes. Et à travers l'histoire de Soraya Tarzy, c'est un peu toutes les femmes de nos vies que nous retrouvons. Jusqu'à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501